Quoi est-ce qu'il est important, capital et même primordial pour tous les étudiants, quelle que soit la filière, et ainsi que pour les seniors qui ont déjà accumulé une décennie, deux décennies, trois décennies d'expérience professionnelle et de passion, d'avoir un site internet, ou plus précisément d'avoir un bloc pour partager leur expérience. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglariumi, tout petit gère les télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant, vacataire à l'UIT Fosso-Victor de Banjun de l'université de Tchon. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on essaie de regarder ensemble pourquoi est-ce qu'il est important, capital, primordial et très avantageux, aussi bien pour les étudiants qui sont encore à l'école que pour les seniors qui ont déjà capitalisé une décennie, deux décennies d'expérience et même trois décennies de passion. C'est important pour eux d'avoir un site web. Et pourquoi ? Le monde est profondément marqué aujourd'hui par le numérique. Quand vous arrivez aujourd'hui à produire un contenu numérique, vous déclinez votre expertise, vos expériences, vos compétences, votre savoir-faire, votre savoir-être et votre savoir-dévenir. En produisant du contenu sous forme d'articles écrits, en produisant du contenu sous forme d'audio et en produisant du contenu sous forme de vidéos comme celles que je suis en train de faire. Alors, comme étudiant, vous approfondissez votre thème d'études, vous approfondissez vos différentes catégories, catégorisation de recherche, vous approfondissez la recherche scientifique, la recherche littéraire sur ce que vous êtes en train d'apprendre. Et ça démontre à suffisance votre passion et votre compétence dans la mesure où vous démontrez ce que vous êtes en train d'apprendre. Ça, c'est très important de le percevoir à travers vos articles, à travers vos podcasts, à travers vos vidéos que vous allez produire et de façon simple, pratique, opérationnelle, le mettre en ligne sur Internet. Alors, de 1, 2, 2, pour les seniors, c'est-à-dire pour des personnes qui ont une décennie, deux décennies, trois décennies et même quatre décennies d'expérience professionnelle dans un métier, dans un domaine particulier, produit des contenus numériques à travers un site ou un blog, leur permet de démontrer de leurs expériences, de démontrer de leurs expertises et finalement de s'irriger sans beaucoup d'efforts comme un expert. Et ainsi, des entreprises, les PME, les particuliers, les organisations pourront faire recours à leur expertise, leurs expériences pour résoudre les problèmes dans les structures et dans les organisations. C'est donc pourquoi nous affirmons avec force qu'il est important pour ces deux catégories de personnes de créer un site Internet à travers un blog pour démontrer leur expertise, pour justifier leurs différentes expériences, expertises, domaines de recherche. Ce qui fait que très rapidement, le seigneur, aussi bien pour le seigneur qui prépare un peu sa mise à l'écart par la fin du travail, le changement d'activité, il pourrait capitaliser ses expériences, capitaliser son expertise et revendre ceci sous forme de conseils, de consultations et d'accompagnement de mentorat aux organisations et aux particuliers. Alors, quant à l'étudiant qui a un domaine d'études bien particulier et spécifique, il va s'ériger de façon, il va s'ériger comme un expert de façon que dès qu'il finit ses études, même avant d'avoir fini ses études, il pourra être sollicité pour résoudre des problèmes dans les entreprises. Ceci est valable pour tous les domaines de compétences, qu'on soit ingénieur télécom, qu'on soit technicien télécom, qu'on soit développeur d'application, qu'on soit informaticien, qu'on soit environnementaliste, géographe, historien, mathématicien, littéraire, et puis dans toutes les langues, anglaise, française, espagnole et allemand, on pourrait rapidement trouver de la matière, trouver du grain à moudre dans son domaine d'expertise, dans son domaine d'études, dans son domaine d'expérience et éviter de faire trop de tracasseries pour pouvoir trouver un emploi, une occupation ou mieux pour pouvoir décrocher une mission comme consultant, comme expert ou bien comme apporteur de solutions, simplement. Voilà l'originalité et la perspicacité que le numérique nous permet d'avoir aujourd'hui. On ne devrait plus commander l'emploi, on ne devrait plus demander l'emploi, mais on devrait proposer son expertise à travers un espace numérique qui peut être un site internet ou simplement un blog. Et je donne une petite définition du blog. Un blog est un site internet sur lequel ceux qui lisent des articles, ceux qui découvrent les contenus, peuvent réagir, peuvent donner leur opinion, peuvent poser des questions, peuvent répondre ou alors peuvent apporter un plus à ce que vous dites dans votre blog sous forme de vidéos, sous forme d'articles ou sous forme de podcasts. Voilà l'originalité et pourquoi est-ce qu'il est important, aussi bien pour l'étudiant que pour le senior qui prépare sa retraite, de produits du contenu numérique ou alors de créer un site web, simplement. Le fait d'entendre parler de site web ou de blog, ça fait peur à plus d'un. Pourtant, ce n'est pas compliqué du tout. Si vous voulez créer un site web ou un blog, il vous suffit simplement à peine de deux heures de concentration ou alors quelques minutes de lecture pour comprendre que ce n'est pas sorcier de créer un site web ou de créer un blog pour développer, pour partager, pour partager aussi bien votre expérience que votre expertise, aussi bien vos passions que vos domaines de recherche ou vos domaines d'études. Ce n'est pas compliqué du tout. Si cela vous dit de pouvoir créer un site web ou créer un blog comme étudiant ou comme senior ou comme retraité, cliquez juste en bas de cette vidéo pour télécharger gratuitement le guide des 5 raisons pour lesquelles vous devez créer un blog ce soir avant minuit. Ce n'est pas compliqué. Indiquez-nous juste l'adresse e-mail ou le numéro WhatsApp sur lequel nous allons vous envoyer ce petit guide qui nous a pris à peine 3 ans, 4 ans, 5 ans pour le rédiger de façon simple, pratique et pour vous accompagner vous aussi à tirer grandement profit du concept de blogging. C'est une contribution des aventures des cyber villages de TIC Africa pour justement accompagner l'inclusion numérique, accompagner l'inclusion sociale et ainsi permettre au plus grand nombre d'utiliser le numérique pour justement améliorer les conditions de vie et pour réduire les écarts entre nos populations. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cliquez juste en bas du bouton abonner, s'abonner à côté. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça. Partagez-la au maximum pour qu'on puisse avoir un impact global. Et retrouvons-nous très bientôt dans les aventures des cyber villages. Quant à moi, je vous dis ciao. A très bientôt. Bye bye.